Ce lundi 15 juillet 2024, le prophète Élisée Ramos a dévoilé un message fascinant sur le thème « Le mystère caché de tout temps », révélant des vérités profondes et spirituelles longtemps dissimulées. Naître de nouveau vous garantit le ciel mais recevoir le Saint-Esprit vous garantit la manifestation de la nature de la divinité sur terre, cette glorieuse nature que vous avez reçue quand vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous avez toutes les capacités de Dieu en vous car le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même donc le Saint-Esprit en vous c'est Dieu en vous. Ce mystère est grand et puissant il était caché depuis toujours mais révélé maintenant selon Colossiens chapitre 1 verset 26 à 27 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia ! C'est la plus grande révélation du christianisme et tout enfant de Dieu devrait la saisir. Comprenez ceci, Dieu en vous c'est la sagesse suprême et infinie en vous. C'est la gloire, la beauté et la paix en vous. C'est la force suprême et la puissance même qui a créé l'univers en vous. Bref, c'est le ciel en vous. C'est pourquoi en tant que chrétien vous ne pouvez pas être vaincu par les situations et les circonstances adverses de la vie, ou encore par les ennemis. En effet il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 Oui, vous les avez déjà tous vaincus car le plus grand a fait sa demeure en vous. Vivez sans crainte. Vivez plein d'audace, vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Un enfant de Dieu dominé par les circonstances de la vie est un enfant de Dieu ignorant de cette grande et glorieuse révélation, inconscient de Christ qui vit en lui. Mes gloires soient rendues à Dieu vous l'avez reçu maintenant cette puissante, grande et glorieuse révélation. Alors vivez dans la conscience que Dieu est en vous. Confession veuillez répéter après moi mon corps et le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Le Tout-Puissant vit en moi. Le plus grand vit en moi. J'ai tout en lui et je suis comblé. Prière Père Céleste. Merci de m'avoir donné ton esprit qui habite en moi et qui œuvre en moi. Je suis un avec toi Père. Merci Précieux Saint-Esprit d'avoir fait de moi ta demeure éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501